Bonjour Séverine, déjà je te remercie pour ce retour de témoignage, tu as participé au programme Manifestez vos désirs, ce programme est le même que Accès direct au bonheur et le programme qui est là actuellement qui est Créer une vie sur mesure. Je vais déjà te laisser te présenter, nous dire, te présenter déjà, de ton activité ou de toi déjà et puis je te laisse te présenter. Merci Armelle, écoute, moi voilà, j'ai 44 ans, j'habite à la campagne, j'ai été aide-soignante, je fais partie du personnel soignant suspendu. Donc, voilà, quand je t'ai contactée, en fait, je me trouvais dans une situation, on va dire, une situation sociale, professionnelle, familiale assez difficile. Puisque, ben, j'avais un problème de lien, on va dire, c'est-à-dire, je n'avais plus de travail, je n'avais plus de famille, j'avais un cercle d'amis, ben, voilà, assez restreint. Et je tenais à la vie par une histoire d'amour qui était pour moi un lien, le seul lien sécure, mais qui me donnait des ailes. Et ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, l'homme que j'aime vient à me quitter. Et pour moi, ben, c'est comme si on, le seul lien, ce lien affectif qui me rattachait aux autres, à la vie, se couper, brutalement. Et là, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus grand-chose de moi, en tout cas. Je me rends compte que, ben, voilà, je n'ai plus aucune joie, je n'ai plus aucune énergie, enfin, je n'ai plus envie de vivre, voilà. Mais je ne comprends pas, en fait, ce qui m'arrive parce que je suis quelqu'un de, on va dire, de gentil, qui cherche le lien, en fait, avec les autres. Et mon grand souci, mon drame, c'est que j'ai, en fait, beaucoup de difficultés à entretenir le lien avec les autres. J'ai beaucoup de mal à me sentir moi-même avec les autres. Et dès que quelqu'un s'intéresse à moi, ben, je ne mets pas de limite, quoi. Je reçois de l'attention et donc, voilà, je vais prendre dans mon espace toute personne, en fait, qui s'intéresse à moi pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Moi, je vais me mettre beaucoup d'exigences pour plaire à la personne, peut-être d'ailleurs qu'elle ne va même pas s'en rendre compte, ou peut-être que ce que je vais faire ne va pas lui plaire, mais moi, j'ai l'impression que je donne tout. Et j'accepte finalement que la personne, elle, avec moi, elle se comporte comme elle veut, quoi. Même si ça ne me convient pas, mais ça, je ne me rends pas compte, c'est justement le gros souci. Et, ben, comme par hasard, au bout de quelques mois, mes relations, qu'elles soient professionnelles, sociales, amoureuses ou amicales, se terminent. C'est-à-dire que, ben, les gens me quittent assez régulièrement ou que mes histoires d'amour ne mènent nulle part. Et donc, je n'en finis pas au fil de ma vie, de me retrouver comme ça dans des situations d'abandon, de solitude. Une solitude qui devient vraiment de l'isolement, quoi, de plus en plus. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je ne peux rien construire avec personne, nulle part. Donc, je passe mon temps à déménager, à changer de boîte, à changer d'amoureux, à changer d'amis. Et je brasse du vent, comme ça. Je retourne toujours dans ce cercle de... Dès que je commence à construire quelque chose, tout ce qui a sa figure, au bout de quelques mois. Donc, arrivé à 44 ans, j'en peux plus, quoi. Ah, ben, je comprends. J'en peux plus du tout. Et je ne comprends pas parce que je suis dans une vision dont je m'en rends compte aujourd'hui. Mais à l'époque, ça n'avait absolument rien d'évident. Une vision un peu caliméro, quoi. Un peu binaire où j'ai l'impression d'être une fille super sympa dont personne n'a l'air de prendre la valeur, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, malgré toute ma gentillesse, toute ma bienveillance, les gens n'arrivent pas à s'attacher à moi. Les gens me quittent, mais vraiment comme un kleenex. Et après, je rentre dans un cycle de colère. Je me dis, finalement, les gens sont méchants, il y a des hypocrites. Ou alors, je m'en veux à moi-même. Ça va être, ben, en fait, je suis nulle et je ne me rends pas compte, quoi. Ouais. Je dois vraiment être quelqu'un, je ne sais pas, je dois avoir la marque de la pestiférée. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, et je connais comme ça dans ma vie des périodes, enfin, des dépressions quand même assez profondes où il ne me reste plus que le travail, quoi, pour avoir une raison de me lever les matins. Et ça touche beaucoup l'estime de soi, quoi. Au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est que cette injustice de se retrouver jetée par tout le monde ? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne connecte pas, quoi, avec les autres ? Donc, ben, voilà, il y a quelques mois, effectivement, là, je plonge complètement. Je suis moi-même étonnée de la violence du chagrin que je traverse. Parce qu'un chagrin d'amour, c'est très banal, ça fait partie des drames de la vie. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, l'occasion de vivre un chagrin d'amour. C'est banal, c'est normal. Et je pense que je vais le traverser. Parce qu'avec tout ce que je connais en développement personnel, n'est-ce pas, je n'ai pas me laissé abattre. Et en fait, je suis complètement abattue. Mais vraiment, au-delà de ce que j'imagine, quoi, je suis dans un isolement total. Je n'ai plus rien. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Mais vraiment, la seule force que j'ai, c'est de regarder Internet et de chercher, je ne sais pas s'il y a une ultime méthode, une ultime thérapeute, peut-être, pour retrouver Google à la vie, quoi. Parce que là, je prends conscience que ma façon de fonctionner ne fonctionne pas. C'est-à-dire, ce n'est plus la peine de continuer comme je fais. Ça ne marche pas. Même, j'ai l'impression de creuser un trou, tu vois, et de plus en plus profond. Et là, je n'arrive même plus à remonter du trou, quoi. Donc, il faut vraiment que je change ma façon de fonctionner. Sinon, moi, je ne continue pas cette vie. Je suis claire là-dessus, quoi. Ça ne sert à rien. Donc, je découvre tes vidéos sur Internet. Au début, ce sont des conférences que tu donnais de plusieurs heures. Je regarde tout et je me dis, je vais la contacter, elle me plaît bien. Ça me parlait, voilà. Ça me parlait. Je me dis, voilà, soit Armel peut faire quelque chose pour moi, soit je n'irai pas plus loin. Et donc, je t'envoie un message. Je me rends compte, non, mon nom rigole, il faut rire. Mais c'est un message vraiment de désespoir, quoi. C'est comme une bouteille à la mer. Oui. Et je n'en reviens pas. Tu me réponds tout de suite, quoi. Donc, voilà. Le contact se fait. Et c'est le début du programme, quoi. Voilà. C'est le début de l'aventure, quoi. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a convaincue de participer à ce programme, particulièrement ce programme ? Créer une vie sur mesure et manifester vos désirs. Déjà, je crois que j'avais besoin de me recréer une vie tout court. Tu vois, tout simplement. Moi, c'était ce que je désirais, finalement. C'était de vivre, mais de vivre vraiment avec joie, de construire dans ma vie des choses, des relations, des projets, parce que là, j'étais à l'arrêt complet, quoi. Bien sûr. Et je sentais, en fait, que ce n'était pas en appelant les deux, trois amis qui me restaient que ça allait changer quelque chose. C'était plus profond que ça. Ce n'était pas juste des pensées positives où aller, passe-nous voir, se faire une boucle. Ce n'était pas juste me changer les idées. Non, là, j'avais vraiment besoin qu'on me parle de choses profondes dont je n'avais pas conscience, parce que moi, je ne me voyais pas, en fait. Oui. C'est pour ça que je cherchais une thérapeute. Et ce que j'ai aimé chez toi, c'est le côté accessible, c'est-à-dire Barmel et les communes. C'est vrai. Non, c'est vrai, j'ai l'impression de parler à une amie. Ce n'est pas parce que j'en avais vu des psys, des coachs, des thérapeutes. J'ai tout un parcours. Mais fort, c'est de constater que, bon, ça m'avait peut-être fait du bien de parler, mais ça n'avait pas… je n'avais pas touché une vérité, quoi. Enfin, ma vie, elle continuait à patiner. Donc, peut-être, j'avais besoin de plus de proximité, de… Voilà. Après, c'est une histoire de feeling. Il y a aussi une part d'irrationnel, quoi. Voilà. Je te remercie de m'avoir choisie dans ce cas. Moi, je suis très heureuse de t'avoir un compagnie, vraiment. Oui, c'est gentil. Et du coup, Séverine, quelles sont les transformations que tu as vécues et les résultats que tu as eus suite à ce programme ? Alors, comme on l'avait défini au tout début du programme, tu m'avais demandé, mais c'est quoi, en fait, ton projet ? Et moi, mon projet, c'était d'être en lien. Alors, effectivement, c'est pas aujourd'hui, ouais, j'ai plein d'amis, c'est pas ça. En fait, c'est d'avoir vraiment plus de… de mettre de la conscience sur le lien que j'ai à moi-même, déjà, et donc le lien que j'ai aux autres. C'est-à-dire, tout simplement, voir comment moi, je me comporte, comment les autres se comportent avec moi. Qu'est-ce que… Quand je suis en relation avec quelqu'un, mais qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur ? Parce que combien de fois ça m'est arrivé, juste par besoin d'amour, quoi, de me laisser embarquer dans des relations avec des gens dont je sentais bien à l'intérieur de moi que ça allait pas, que voilà, que j'étais pas heureuse, que c'était… Enfin, je me sentais très mal à l'aise. Mais ma faille, c'est que je suis pas du tout à l'écoute… Enfin, j'étais pas du tout à l'écoute de ce que je ressentais ou du moins, je mettais ça sous le tapis. Parce que j'avais tellement besoin d'être en lien avec l'autre, j'avais tellement besoin d'être aimée, même par des gens qui m'aimaient de façon assez médiocre, que j'écoutais pas mes inconforts, j'écoutais pas la voix intérieure qui me disait « Bon, peut-être, voilà, cette personne, peut-être je peux prendre mes distances ou peut-être c'est pas une bonne idée de l'avoir laissée rentrer dans mon cercle. » Moi, je prenais, quoi. Et je me retrouvais dans des relations très souffrantes. Et puis, ça se terminait. Et entre la solitude et la relation médiocre, j'étais un peu coincée, quoi. Bien sûr. Entre la relation et le choléra. Et du coup, là ? Oui. Ou parfois, j'étais en relation avec des personnes que j'aimais vraiment, qui m'aimaient aussi en retour, mais dès qu'il y avait un petit conflit, une petite contrariété, je faisais comme si je le voyais pas. Et la relation a explosé parfois de façon assez violente. Et j'étais totalement incapable de récupérer le lien ou au moins de dire moi ce qui n'allait pas. Enfin, je me laissais complètement dévastée par la colère de l'autre. Et ça se terminait comme ça. Donc là, l'estime de soi, elle en prenait encore un coup. Complètement. Parce que je voulais être toujours dans l'amour, dans le tout va bien, alors que ce n'est pas vrai, quoi. Une relation, elle peut avoir des hauts, des bas, il y a des ajustements, on ne peut pas accepter tout le monde comme ça. Et je n'avais pas du tout cette conscience-là. Donc, pour moi, la relation était très difficile aussi. Et aujourd'hui, après ce programme et toute la conscience que tu as posée sur la notion du lien vis-à-vis de toi-même et les liens vis-à-vis de l'autre, quels sont les changements que tu as vécu, du coup ? Comment tu abordes la relation et le lien aujourd'hui ? Alors, même si le mot est un peu dur, j'y mets des exigences. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je vais sympathiser avec quelqu'un que je vais tout de suite vouloir nourrir un lien d'amitié, ce que je faisais avant. C'est-à-dire, maintenant que je me rends compte dans les diverses relations que j'ai ou que j'ai eues, pourquoi des fois ça n'allait pas ? Oui, c'est parce que j'ai le droit d'avoir des critères de compatibilité. J'ai le droit d'exister, en fait, tout simplement. Bien sûr. Voilà.